Salut, moi c'est Guy d'Urbex, bienvenue dans la chaîne 100% Urbex et 100% Coq. Allez, suivez-moi, on est reparti, premier obstacle, ce petit gouffre. Alors attention, c'est comme la chaîte de Maïté, tu tombes dedans, t'en reviens pas. Donc là, il va falloir sauter, un petit saut de bûche, voilà, bim. Là, on est en forêt, on s'inspire de la nature. Allez, allez, voilà, champion, ok, on est parti. Bon, alors à droite, c'est un lieu, comme on pourrait dire, un peu banal. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ici. Alors apparemment, ça a appartenu à un enfant mafieux, un enfant mafieux. Un enfant mafieux ? Un enfant mafieux. Ça s'appelait Jean-Paul, je crois. Jean-Paul Sartre ? Ah, c'est possible, je crois qu'il habitait dans la région en plus, ça me dit quelque chose. Bon, ouais, donc du coup, c'est aussi un repère satanique, casquique. Comme vous pouvez voir, là, il y a des petits trucs, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On va regarder ce que c'est. Allez, attention parce que nous, 100% pression, là. Oh, putain, c'est chaud, il est. Ouh, c'est chaud. Ah ouais, ça, mec. Ça, c'est... Je ne sais pas quel genre d'animal a fait ça, mais ça, c'est chaud, mec. Ouais. Ça, là, tu vois clairement les traces de griffes, là. J'ai jamais su quel animal pouvait avoir causé des dégâts aussi énormes sur un tronc d'arbre. Je zoome. Ah, mec, ça, là. Ah, zoom, zoom. Ça, c'est du lourd, ça. Parce qu'apparemment, aussi, la bâtisse serait rentée. Il resterait des petites traces comme ça. Donc, à voir, à voir. Ça, c'est dans Guide Your Bex, mec. La chaîne 100% Your Bex. Allez, on est repartis. Alors, ça, c'est déconseillé pour les mineurs, pour tous les enfants et tout. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est complètement interdit. Attention, les gars. Il y a pas mal de moustiques, mec. Attention, je jette le sac en premier. S'il ne revient pas, c'est qu'il y avait un monstre. C'est qu'il y a un problème. Oui, il y a des bières. C'est pour un pâté. Du coup, on est parti. On est parti. Il ne revient pas, donc, ça va. Allez. Tu veux t'en sortir, toi ? Ouais. Guide Your Bex. La chaîne 100% Your Bex. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est extrêmement sale. Oh, putain. C'est ma... Regarde, regarde, mec. On dirait un four. Un four comme ça, en pleine nature ? J'ai jamais vu ça. Ouais, ça te fait penser à quoi ? Je sais pas. Ouais, moi, non plus. On va égouter trop de parler de ça. Ok, alors, euh... Oh, regarde, la bonbonne. C'est quoi, ce truc, mon gars ? Alors ça, c'était un prototype de code niché à l'époque de la Grande Guerre. Bon, apparemment, ils ont eu des petits problèmes au niveau dimension. C'est des choses carrées, j'ai envie de dire. Alors, j'avais des bons du coup. Tu ne veux surtout pas te faire de bonnes ici, si jamais le monstre est là. Tout ça, on va dire ? Ouais, je sais, ça sent la merde. J'ai bêté. Je me chie de suivant, c'est un moment. T'as dit, gros, c'est pas pour les viertes ici. Pas pour les viertes. Voilà. Comme je dis, je ne jure pas à l'habiter ici. Je m'entends assez bien. Ouais, ouais. Je ne jure pas à l'habiter ici. Ouais. Regarde en haut. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on marchait sur la tête. J'ai regardé Guy Durbex, il m'a fait la même réflexion. Oh, les mecs étaient perchés. Ah, ouais. On voit que dans le chien Durbex, Guy Durbex, 100% Durbex, 100% coque aussi. Bon, du coup, on continue d'avancer. Hé, t'es ma sœur. Quoi ? L'œil ? Ouais. 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 Bon, allez, salut. On s'en bat le cul. En vrai, c'est les francs-maçons, ça. Non, non, ce n'est pas les francs-maçons, ça, c'est la sœur des boulangers, ça. C'est cogné, sinon c'est carré. Alors, ici, comme on peut le voir, une planche en bois. Ça fait la partie très fragile. C'est à l'air d'ange. Je suis avec précaution. Hé. Ouais. C'est quoi ce truc par terre, là ? Ça va ? Tous ces petits trucs. Ça va ? Tous ces petits trucs blancs, là. On dirait de la neige. Ah, ça ! Non, ça, c'est parce que, genre, voilà, il y avait des problèmes au niveau gastrique. Du coup, ils faisaient caca des petites pilules blanches. Ils utilisaient ça, notamment, au niveau mafieux, pour rendre ça et faire croire que c'était de la coque. Ça sont des traits lins, jusqu'au moment où ils se sont fait penser par les fiches, et du coup, c'est à donner ça, ici. Bon, bon. C'est des choses qui arrivent, comme les fiches. C'est sûr. Voilà, c'est quoi ce point ? C'est quoi ce point ? Je sais pas. Ah merde, c'était toi. Putain. Alors, on est ici, là, quoi. Putain, je sais pas, là, mais qui est là. Je suis dessus. Je suis aussi, je suis dessus. Ah, c'est quoi ça ? Regarde, c'est la lanière. C'est la lanière ? C'est la lanière, mon sac. C'est la lanière, mon sac. C'est ma bouche, je vais couler. Bon. C'est sympa ? Pas mal, ouais. Ouais, c'est de l'art contemporain, ça. Enfin, comme j'allais le dire. C'est de l'art contemporain. Oh, merde. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse demi-tour. Parce que je sais que là-bas, il y a un petit endroit où on peut monter. Ouais. On arrive derrière la bâtisse. Ouais, parce qu'il y a un étage. Il y avait une ancienne... Une ancienne cité Maya, ici, bon ? Ouais, une ancienne cité Maya ? Ouais. Mais j'en pensais pas après, mais... Enfin, juste parce qu'ici, mec. Mais tout ça, c'est sur la chaîne. Dix heures, mec. Dix heures, mec, les gars. Oh, bien joué. Dix heures, mec. 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 Ça sent pas bon, en plus. Franchement, on avait l'impression de se croire dans une cave tellement l'humidité ambiante était présente. Je pense qu'il faudrait revenir de nuit pour voir s'il se passe des choses. Une petite pépite dans le milieu de l'architecture. Le fameux trou dans le mur, aussi appelé Glory Hall. Alors, pourquoi un trou ici ? Pose-moi la question. Pourquoi un trou ici ? Voilà, merci. Merci, Jamy. En gros, un trou ici, parce que derrière, comme tu peux le constater, il y avait la chaudière. Enfin, ce que je pense être la chaudière. D'accord, ouais, je crois que c'est le chaudière. Du coup, c'était, je pense, un radiateur. Plutôt sale. Ouais, vas-y, éclaire un peu. Ouais. Alors, guide urbex, n'oubliez pas, je suis de 100% urbex. Voilà. Oh, putain, c'est dégueulasse. Ah, ça va. Non. Ça sent le vomi. Ça sent le cadavre, frère. Putain, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Voilà, sale chien. Allez, on se casse d'ici. On va aller voir à l'étage. Allez, on va voir à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, comme vous pouvez tous le voir, nous avons de la merde. Exact. Il urbex, 100% urbex, mais aussi 100% bullshit, parce que tout ça, c'est de la chiasse. On est bien d'accord. Allez, salut, on se casse dehors. Ah, putain, on est roux. Bon, t'as blessure. Et voilà, les risques, les risques, les risques. Tu vois là, j'ai... Attends, je zoom dessus. Le problème s'est posé quand j'ai remarqué que je n'avais pas de pansement dans mon sac. Il venait de se blesser et il fallait le soigner parce que ça aurait pu s'infecter et on aurait dû l'amputer. Au niveau du talon, là. Ouais, t'as un peu de sang. T'as un peu de sang. J'ai pas les pansements, j'ai pas les pansements, mec. Ah, mec, je vais avoir le tétanos. Le tétanos ? Ah, ouais, mec. Allez, on est parti à l'étage. Ah, putain, il est parti ici, il faut attention. Parce que c'est rempli de nonos. On se bat contre les nonos et tout. Et ça, ça, mes chers abonnés, c'est rien pour vous. Allez, guère du urbex. Voilà, voilà, la chaîne 100% urbex. Allez, on est reparti. Faut pas éviter d'ouvrir la bouche parce que... Ouais. Parce que sinon, tu tapes... Des trucs dans la bouche. Alors, nous voilà à l'étage. Bien sûr, nous rappelons que tout ça, c'est totalement interdit. Quand on arrive ici, un peu comme des connards. Parce que c'est un peu une violation de domicile. Ouais, juste un peu. Mais je sais pas vraiment ce que c'est comme domicile. Mais bon, en même temps, une violation de domicile, sinon, ça ne paierait pas guiderurbex. Allez, mec. Guiderurbex. La chaîne 100% urbex. Bon, alors, on est parti. Alors, ici. Vous pouvez voir, ce qui s'apparente à un jardin. Ouais, non, il y a des tags, ouais, non, mais il y a plein, mais... C'est qui, ce Claire ? Ah, je sais pas. Claire et Alex. Ouais, je crois... Ah, mais ça, j'ai un pote qui s'appelle Alex et sa sœur s'appelle Claire. C'est peut-être la famille. Ah, égal amour. Ah, c'est vrai qu'il vient du Nord. Ah, il est pas mal, le... Ah, c'est pas mal. Monsieur Burns. Ah, le monsieur Burns. La retraite a 72 ans. Excellent. Bon, on voit que... Ça, là. C'est de la merde. R'encoûte, pour voir. C'est... C'est récent. T'entends-vous ? Il y a des gens ? Ouais. Viens, on est tout seul. Il y a quand même des barbecues ici. C'est cher. Je te le rappelle. On n'a pas le droit d'être ici, de base. Et on fait ça pour les abonnés, quoi. Parce que le guide d'Urbex, la chaîne Zorbo 100 et Urbex. Mais là, ça va être 100% commissariat, ici. KLD, toujours 11D. Quoi ? C'est marqué sur le mur. Ça, c'est des jeunes encore, qui ont fumé une fois de la 2, qui se sont faits, « Oh, ici, on est trop chaud ! » « Vive la, oui, non ! » C'est comme s'il y avait un mec qui faisait une seule fois de l'Urbex, et il faisait, « Je suis trop chaud, je fais ça. » « Ah, grave, je vais faire une chaîne d'Urbex. » Elle est le pire connard. Alors, attention, parce qu'ici, ça serait une sereinlange en tant que Sartre. Attention, 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 attention. C'est bon, bien, bien, bien. Ok, ok. Ok, ok, on est bon. Bon, on est bon. Bon, alors. Alors, franchement, ici, mon appui préféré. Ça, c'est pas tout c'est vrai, là. Après, j'avoue qu'il a une gueule un peu dégueulasse, mais ça reste même intéressant. Il a un peu la queue qui est en forme de gland aussi. C'est vrai. Après, le toit apparemment, ça sera plus de ça que Jean Portrait serait mort. Comme vous pouvez le constater. Il y a encore un étage. Il y a encore un étage. Sauf qu'apparemment, il serait arrivé. Il serait tombé comme une pierre. Et en gros, il serait tombé à peu près par ici. Comme il était vieux, bien peut-être la première, tomber comme ça en d'hab et terminer. Dead. Du coup, ta famille a vu ça, ils ont fait appeler, 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 appeler. Cliquer ? Appeler, cliquer. Et surtout, n'oubliez pas le pouce rouge. D'ailleurs, on voit les derniers petits trucs. Ça, c'est l'humour sauvage. Il y en a beaucoup trop. On n'entend pas très bien dans le son de la vidéo. J'avais une caméra et pas de micro externe. Donc, on n'entend pas très bien les bruits. Mais c'est des bruits vraiment inquiétants. Heureusement que j'avais la caméra parce que je regardais dans la caméra. Je voulais pas voir ce que je voyais de mes propres yeux. Je les entends aussi mais je les vois pas. Ils sont partout. C'est dangereux mec. On ferait bien de se barrer. Oh mec. Je te dis, tu sens stoner là ? Ouais, ça sent cramé là. Non, parce que c'est chaud au cul, ma merde. C'est très très chaud au cul, vite. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Go, 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 go. Appelez, 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 appelez. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Par là, on peut sortir par là ? Ouais. Go, 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 go. Go, go, go. Ah, putain, les ronds, sa merde. Ah, trop de piqueurs, frère. Ah, continue sûrement. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. T'es piqué où ? T'es piqué où ? T'es piqué où ? Je suis piqué sur tout bras, gros. Plus la blessure du talon, là. Si. Mec, ça s'appelle guide urbex, ça s'appelle pas solo urbex. J'avais pas vu, là. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est un truc 98, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que tu peux t'en sortir. Ta mère. Ils sont, là. Je les entends encore, mais... Bon, bah. Oh ! Merci de nous avoir suivis. Je crois que je vais mourir. Je compte sur toi, hein, pour prendre la suite. Ouais. Ouais, c'est ça, tu te fous de ma gueule, de la... Fils de pute. Bon. Qu'on va rester sur guide urbex. La chaîne 100% urbex. Et, bah, très vite, hein. Souscrivez à un abonnement, bande de fils de pute.